Bienvenue sur la vidéo de présentation consacrée à la batterie sur mon prochain album. Donc je vais vous montrer les logiciels que j'utilise, comment je mixe chaque piste, parce que je fais un mixage indépendant de chaque élément de la batterie. Et je vais vous montrer donc les effets, l'écualisation, la compression que j'utilise et comment je pars de guitare pro pour aller vers le logiciel Reaper et utiliser tous les outils à ma disposition. Alors comme j'expliquais dans le premier épisode, pour ce qui est du mixage et des sons de la batterie, j'utilise le logiciel EasyDrummer 2 qui s'affiche ici à l'écran. Là il est déjà inséré dans une session Reaper. Et en fait je fais un export multipiste, c'est à dire qu'on voit bien ici qu'on a donc la grosse caisse, la caisse claire, partie haute, les dessous de la caisse claire, le charlet, les tomes, la rail des Everhead, les micros d'ambiance, et enfin la reverb. On voit ici d'autres pistes mais qui ne servent pas pour le projet. Donc là j'ai désactivé tous les effets que je rajoute sur chacune des pistes séparées. Ici on a simplement le plugin EasyDrummer sur la piste de batterie avec le fichier MIDI. Là en fait c'est un template que j'utilise. Un template dans Reaper en fait c'est un fichier de sauvegarde d'une copie de tous les réglages qu'on a fait sur un projet avec les fichiers audio, les fichiers MIDI. Donc avant toute chose je vais vous montrer comment je fais pour mettre un fichier Guitare Pro, enfin partir du Guitare Pro et le mettre dans Reaper. Alors je vais passer ici sur le logiciel Guitare Pro. Donc là j'ai une compo entière. La partie de batterie est en bleu ici drums. Donc on voit que le morceau est à 117. Il y a des changements de tempo. Donc ce que je fais dans Reaper, je mets déjà sur un temps. Alors là on voit que c'est subdivisé en 128. On va mettre des noirs. Donc un quart ici. Donc je vais insérer un changement de tempo à 117 qui est le tempo principal du morceau. Et en fait je me laisse toujours de la marge pour commencer mes enregistrements de guitare de basse par exemple. Donc on retourne sur le Guitare Pro. On va faire fichier exporté en MIDI. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais mettre... là c'est modif. Je vais mettre exemple pour Reaper. Je vais mettre sur le bureau. On l'a ici. Et en fait on a juste à le faire glisser dans notre logiciel. Là où on veut que ça commence. Donc je laisse 4 mesures. On lâche. Ça va nous créer les 12 pistes MIDI de mon projet Guitare Pro. Et la tempo map du projet. C'est à dire qu'en fait tous les changements de tempo, tous les changements de mesure vont être mis directement dans Reaper. Donc on fait OK. Là je l'ai mis au pif n'importe où. Moi ce qui m'intéresse c'est de garder uniquement la piste de batterie. Donc je fais la touche CTRL et tous les autres je les supprime. Alors maintenant que ma piste MIDI de batterie est au bon endroit dans la session. Je vais vous montrer un peu plus en détail le réglage que j'utilise. Donc j'utilise le Isry Drummer 2. Avec l'extension Metal Machine. Et j'utilise le réglage Original Mix. Je trouve que c'est celui qui sonne le mieux. Ici dans le menu. Où je vais essayer Settings. Moi je mets toujours le Sound Engine dans la section Humanize sur On. Ça donne un effet beaucoup moins machine à la batterie. On a un peu plus l'impression que c'est un humain qui joue. Alors je rajoute d'autres choses pour humaniser le tout. Après avoir cliqué sur la piste de batterie. Je fais Edit. Select All. Et ensuite je vais les rapprocher ici de la valeur la plus haute. Donc il y aura deux impacts ici qui sont vraiment hauts. Et en fait j'ai compté il y a à peu près 8 grosses barres ici d'écart. Je vais jusqu'à 7. Bon c'est un peu empirique comme façon de faire. Mais en fait il y a un espèce d'effet de magnétisation sur cette barre ici horizontale. Ensuite pour terminer j'utilise la fonction Humanize du logiciel Reaper. Alors moi je trouve qu'avec ces valeurs là ça fonctionne super bien. Donc 5% en timing. La vélocité à 10%. Et le timing bias à 5%. Vous voyez on a un espèce d'effet de vague. Chaque coup est un peu décalé dans les temps vous voyez. Ça commence pas exactement parfaitement sur les temps. Et la vélocité est randomisée sur l'ensemble du morceau. Donc déjà. Je vais maintenant vous faire écouter la même chose sur un riff. Maintenant je vais vous montrer les réglages que j'utilise sur chacune des pistes. C'est pareil. Alors. Pour commencer sur la grosse caisse. Donc. J'utilise une écolisation. Donc. Ici dans les vastes fréquences. On a la fondamentale. Et les subs. On a une fréquence qui est creusée. On a une fréquence médium. Que je trouve intéressante. Donc je l'ai montée. Ici on a les harmoniques. Et enfin les aigus. Et enfin les aigus. Que j'ai décidé de monter. Donc c'est du cas par cas. C'est de l'écoute. Et enfin en fonction aussi des autres éléments de la batterie. Il y a une compression. Alors je ne sais plus de quel facteur elle est. Donc on est à moins 4 dB environ. Sur les impacts. Et enfin un limiteur. Ça c'était plus pour. Faire un réglage final de volume. Il faut bien aussi. Prendre en compte que j'ai fait un réglage indépendant de volume sur chaque piste. Des éléments. Donc vous voyez le kick là il a moins 2 dB. La partie haut de la cascade est à moins 4. La partie du dessous avec le timbre est à moins 1 dB. Le charlat est à moins 10 dB environ. Les tomes moins 380. La rail des ovales. Je les ai laissés telles quelles. L'ambiance. Donc les micros d'ambiance. En gros ça correspond à la pièce. A moins 4,7 dB. Et enfin la reverb. Qui est principalement sur la caisse claire. J'ai laissé à 0 dB. Le but c'est de faire en sorte que rien ne sature. Donc on a ici le volume principal du plugin. Et enfin une piste de drum qui a 0 dB. Dans un dossier en fait à moins 3 dB. Qui comprend tous les instruments. Donc les guitares, la basse, le clavier. Par exemple sur un des morceaux. Et enfin tout ça ça dépasse pas le 0 dB. Avant d'arriver sur la piste de master. Que je détaillerai dans une dernière vidéo. Sur cette série de vidéos. Donc je vais maintenant continuer. Alors sur la caisse claire. Donc le micro qui est au dessus de la caisse claire. Donc il y a une equalisation. Donc pareil. La nuance avec le kick c'est que là j'ai enlevé des fréquences extrêmes basses. Donc voilà. Je vais se regarder un petit peu. Une compression qui est dans mes souvenirs à moins 6 dB sur les coups. Ouais c'est ça. Donc EQ compression sur la partie haute de la caisse claire. Sur le timbre. Je trouvais que ça ne servait à rien de compresser. J'ai énormément boosté cette fréquence ici. 14. Donc ça doit être la fondamentale. Hop. Alors. Le charlet maintenant. Donc tout ce qui est cymbale. Ca résonne beaucoup dans les 8000 Hz. Et en fait ce qui est intéressant c'est quand même de baisser. Les fondamentales du kick de la caisse claire. Qui repisse en fait dans les micros. Même si c'est virtuel. C'est quand même reproduit à l'identique. Ensuite sur les tomes. C'est un réglage grossier. Que j'ai trouvé directement dans le logiciel Reaper. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. De toute façon les tomes de base sont déjà très très bien. Donc je n'ai pas fait grand chose dessus. Il y a une légère compression. Si je trouvais une descente de tomes quelque part. Donc là on est à. Moins 4. Moins 5 dB. Environ. Sur la red. Et les overhead. Donc pareil. Là j'utilise un réglage de base. Compris dans Reaper. Basic stock. Onze bandes. Sans bas. Très très bien. Et une légère compression. Ca donne un bon effet sur les sans bas. Enfin sur les micros d'ambiance. Ca c'est pareil. Ca c'est un réglage interne à Reaper. Electro drum spoof. En fait ça va. Ca va lisser. Enfin ça va améliorer on va dire les subs. Et les fondamentales. Et enfin sur la piste de reverb. J'ai rien du tout. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc maintenant je vais vous faire écouter l'ensemble. Sans aucun effet. Afin que vous puissiez voir la différence. Donc pour l'instant je vous fais écouter l'ensemble. Sans aucun effet. Pour l'instant. Maintenant. La même chose. avec tous les effets d'activés je n'ai pas réussi comme ça voudrait deux parties différentes voilà donc on a quelque chose de bien plus précis chaque élément est séparé je peux vous faire écouter la même chose avec la piste master d'activé puisque ça que ça fait quand même une différence quand le volume est renforcée et bien écoutez je vous remercie pour avoir visionné la vidéo n'hésitez pas à commenter à poser des questions en commentaire et je vous souhaite une bonne soirée le prochain épisode ce sera sur la basse ensuite j'attaquerai les guitares puis la voix à bientôt ciao